Monsieur Brahim Zitouni, bonjour. Bonjour. Alors, révision constitutionnelle, les amendements proposés vont-ils acter la rupture pour le changement dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux ? Monsieur Zitouni. Bismillahirrahmanirrahim. Oui, je pense qu'effectivement, il y aura des ruptures, et ce sont des ruptures qui sont d'abord imposées par le rapport social que le Harak de 2019 a réalisé dans ce pays. Donc, la première rupture qui a été réalisée, c'est un rapport social à l'État qui est issu de la maturation de la société civile, elle-même sous l'effet de la massification de l'éducation de notre jeunesse, et c'est cette maturation qui a réalisé la rupture. Et la constitution n'est que la transcription juridique de cette rupture en cours. Rupture dans les pratiques avec de nouveaux modèles de gouvernance à tous les niveaux ? Alors, oui, un nouveau mode de gouvernance parce que la constitution énonce un certain nombre de principes qui amènent à ces ruptures. Premièrement, le Parlement est désormais maître, lui aussi, de l'initiative de la loi. Deuxièmement, un parti d'opposition peut maintenant arriver au pouvoir après un vote démocratique. Les urnes peuvent permettre désormais le changement au sein de l'État, à la tête de l'État. Ça, ce sont des ruptures essentielles. Le troisième aspect, c'est qu'il y a désormais une ouverture, y compris à l'opposition, mais une ouverture réelle. Puisque si jamais une majorité parlementaire opposée à la majorité présidentielle venait arriver au pouvoir, eh bien, il y aurait une cohabitation qui serait immédiatement et de facto actée. Donc, nous avons des mécanismes constitutionnels qui, aujourd'hui, permettent d'envisager des ruptures, mais dans un cadre démocratique, c'est-à-dire dans un cadre pacifique. Et c'est ce pacifisme qui permet le droit, qui permet au droit de supplanter l'ensemble des logiques au sein du pouvoir. Bien sûr, dans un cadre pacifique, en exerçant son droit, celui des urnes. Les urnes, dans le contexte actuel, c'est le grand enjeu, assurer la transparence et la crédibilité du scrutin. C'est ce qui va permettre de rétablir, aujourd'hui, la confiance. Oui, les urnes, simplement, il y a un certain nombre de préalables. D'abord, un code électoral à réviser. Peut-être un code sur les partis à également rénover, afin de permettre l'expression la plus large possible. Je reviens à l'idée du code électoral avant de faire quoi que ce soit. Il y a des tout petits partis d'opposition qui représentent peu dans la société, mais qui, au final, doivent avoir aussi le droit de s'exprimer. Peut-être qu'un scrutin avec un mode proportionnel relativement poussé pourrait être une solution. Il faut voir si ce mode de scrutin ne doit pas être aussi matiné, tempéré, par des logiques majoritaires permettant une stabilité gouvernementale. Il y a donc des discussions à avoir sur le code électoral pour permettre l'expression la plus démocratique, la plus large de toutes les opinions dans ce pays. Alors, assurer transparence, l'équité et la justice sociale, lutter contre la corruption, ça a été encore une fois réaffirmé par le Premier ministre et le ministre de la Justice. Ce sont des principes réclamés, revendiqués par le peuple, doivent-ils être consacrés comme le fondement d'un état de droit aujourd'hui, puisque le peuple l'a fortement exprimé ? Il ne peut pas y avoir de constitution ou d'état de droit sans une lutte, mais sans pitié contre la corruption. C'est inenvisageable. Ceux qui choisissent une carrière politique, c'est une carrière noble, et ceux-là ne doivent plus faire d'affaires. Ils ont à choisir, soit ils font des affaires, et grand bien à leur face, soit ils font de la politique, et à ce moment-là, ils doivent rompre avec les affaires. Il n'y a pas d'autre solution, et on ne pourrait pas comprendre autrement. Alors, moraliser la vie publique, séparer la politique de l'argent, c'est primordial aujourd'hui, au vu des scandales qui ont éclaboussé par le passé nos institutions politiques. Oui, on a tous suivi les déclarations de M. Clibat, et on sait tous, mais ce qu'on savait déjà, mais qu'il ne se disait pas, que les sièges s'achetaient. Nous avons maintenant des preuves que les sièges étaient effectivement achetés, et donc je crois qu'il y a une philosophie dans cette constitution, qui traverse toute la constitution, de rompre, ou en tout cas de réviser fortement ce qui n'allait pas. Ce sont des enseignements que le constitutionnaliste a tirés. Maintenant, on peut avoir la meilleure constitution du monde, il faut aussi qu'il y ait une pression populaire, qui puisse imposer à l'État, à l'ensemble de ses démembrements, des pratiques, qui soient des pratiques vertueuses. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire de façon concrète ? Vous parlez aujourd'hui, au-delà de la constitution, il faut des pratiques, c'est-à-dire les textes, ça ne suffit pas, il faut être extrêmement vigilant sur l'application de la loi ? Oui, et ça, ça revient à renvoyer le débat sur l'instance judiciaire. Il nous faut une indépendance de la justice réelle, mais je tiens tout de suite à préciser que ce secteur de la justice est aussi gangrené par l'argent. Nous connaissons malheureusement trop de cas d'argent sale qui tordent les verdicts dans le sens qui n'est pas celui de la justice. Donc, il y a véritablement une action à mener, de vigilance par rapport à l'argent, qui est importante. Et ça, je vois deux choses qui peuvent le permettre. La première chose, c'est d'abord une conscience, une conscience nouvelle qui se fait jour, de gens qui refusent, tout simplement, et c'est tout à leur honneur, et il y en a de plus en plus, ce type de pratique. Et puis, deuxièmement, une dénonciation. Nous avons un organisme de lutte contre la corruption. Eh bien, à chaque fois que nous sommes en face de pratiques de corruption, il y a un organisme qui est en charge de faire des enquêtes et de mener les sanctions qui doivent l'être. Et je crois que ça, il faut que ça soit mis en pratique. Les organisations, les institutions existent. La mise en pratique doit maintenant être impérative. La dénonciation, c'est le rôle de la société civile qui doit être un peu plus actif, puisque vous avez cette disposition dans l'article 10, nouveau article qui a été introduit. L'État veille à promouvoir le rôle de la société civile en vue de sa participation à la gestion des affaires publiques. C'est un nouveau amendement qui a été introduit. Oui, et en face de ce nouveau amendement qui a été introduit, qui est issu directement de la philosophie du harak, la primauté ou en tout cas l'importance majeure de la société civile dans les institutions, ça renvoie à cet article dont vous venez de mentionner, renvoie à la création nouvelle de l'Observatoire national de la société civile, qui est à côté des autres conseils, le Haut Conseil islamique, le Haut Conseil scientifique, le CNES, le Conseil national des droits de l'homme. Tous ces conseils sont maintenant épaulés par un Observatoire national de la société civile qui devient, qui s'est constitutionnalisé. Donc il y a une constitutionnalisation de la société civile. Ça, c'est l'une des nouveautés par rapport à la première mouture de l'avant-projet et qu'il faut souligner. Cela reflète aussi la volonté du chef de l'État, c'est-à-dire le Magid Toboun, de compter sur la société civile pour être un contrepoids, un balancier à une société politique qui n'a pas toujours été à la hauteur des exigences populaires. Mais est-ce qu'on peut considérer que si on essaye aujourd'hui en temps de promouvoir encore davantage cette société civile parce qu'on est face d'une classe politique qui a montré un peu ses limites, qui est décrédibilisée aux yeux de la population ? Oui, parce que d'abord, elle a été, pour beaucoup d'entre eux, co-gestionnaires de l'ère Bouteflika. On se rappelle tous que les partis qui veulent se faire une virginité d'opposition aujourd'hui étaient des gens qui participaient de façon puissante à l'action du président de la République. et il n'y a pas très longtemps, des leaders d'opposition encensaient les décisions du président de la République, de l'ex-président de la République et faisaient la différence entre l'action du président de la République et les institutions. Nous nous rappelons tous de ce genre de politicards. Aujourd'hui, il y a effectivement une défiance de la population et c'est pour ça que la phase de démocratisation n'est qu'à son début. La constitution n'est que l'impulsion initiale. Il y a besoin de rénovation politique, de nouveaux partis politiques et pour les anciens partis politiques, de rénovation profonde, non seulement de leur programme, mais aussi de leur pratique politique. Donc, tout ça va venir. Je ne dis pas qu'il faut jeter aux orties les anciens partis politiques, mais ils ont à se hisser à l'auteur du Hérac du février 2019 et pour se hisser à cette hauteur-là, ils doivent sortir de leur autisme et revenir sur le terrain, aller à la rencontre de la société civile pour enfin présenter des alternatives populaires. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est la maturité de la population qui est à l'origine de tous ces changements ? Ah oui, madame, j'en suis convaincue. Et cette maturation de la société civile, elle est due à deux grands facteurs. Le premier facteur, c'est la massification de l'éducation. Nous avons quand même, aujourd'hui, pour une classe d'âge, quasiment, ceux qui sortent avec le BEM, quasiment 90% d'une classe d'âge qui sort avec le BEM. Nous avons pratiquement un peu plus d'un million d'étudiants dans le pays. Tout cela permet une maturation importante. Le deuxième facteur, c'est l'urbanisation de l'Algérie. Nous étions, en gros, à une trentaine de pourcents en 1962. Nous sommes aujourd'hui à 75% d'urbains. Et donc, les mentalités changent. On est passé d'une mentalité rurale, paysanne, avec un État centralisé et très peu démocratique, à une société rurbaine, comme disait mon maître Moustapha Lacharoff, avec une sorte de mixte d'États, avec une logique censitaire, c'est-à-dire avec une logique de démocratie parcellaire. Et enfin, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une Algérie des villes, et donc à une démocratie beaucoup plus assumée et beaucoup plus affirmée. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, qu'on s'achimine aujourd'hui vers une reconfiguration de la classe politique, après, bien sûr, cette consultation populaire avec l'émergence d'une nouvelle classe politique ? Oui. Et de société civile également. On va y arriver, parce qu'il n'y a pas de barrière infranchissable entre la société civile et la société politique. Certains vont disparaître aujourd'hui ? Il est possible qu'ils disparaissent. Tout va dépendre du peuple algérien. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le FLM va disparaître, par exemple. Je ne suis pas non plus de ceux qui pensent que le RND va disparaître. Par contre, je ne suis pas certain que des petits partis d'opposition puissent encore survivre aux compromissions dans lesquelles ils ont été largement impliqués. Mais, dans tous les cas de figure, il est souhaitable que l'ensemble des opinions, l'ensemble des tendances, l'ensemble des sensibilités politiques de la société s'expriment le plus librement, le plus démocratiquement possible. Et autant que faire se peut à travers un mécanisme dans le code électoral qui permette la représentation la plus large possible, y compris des petits partis politiques, dans l'Assemblée nationale, nous ne pouvons qu'y gagner sur le long terme. Mais aujourd'hui, par rapport à ce débat autour de la reconfiguration de la classe politique, certains partis politiques considèrent que cette fragilité politique aujourd'hui de certains partis incombe au pouvoir qui a tout fait pour un peu les fragiliser et non pas leur représentativité. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question qui est posée et à chaque fois, on en parle ? On ne peut pas leur donner tout à fait tort. Le régime de Bouteflika, que beaucoup de jeunes ont connu uniquement ce régime, ne permettait pas à une expression politique autre que la sienne de se faire jour. Ou alors des expressions politiques qui étaient des expressions politiques qui l'arrangeaient à la marge. Et donc, c'est vrai que nous avons eu une coercition de la parole politique dans ce pays pendant de très très longues années. et aujourd'hui, nous avons au contraire une libération de la parole politique. Ça, une libération de la parole politique dans le pays, dans les cafés, dans le peuple. Il y a une véritable libération. Et je crois que c'est ça qui est le plus important et que c'est sur ça qu'il faut bâtir dans la diversité de l'ensemble des expressions politiques. Le peuple se réapproprie la chose de l'autre. Oui, moi je pense qu'il y a une vraie réappropriation. Il y a une vraie demande de politique au parti politique à l'offre. La demande est là. C'est l'offre qui est malheureusement aujourd'hui déficiente. Il faut absolument que cette offre s'exprime de manière sincère, de manière militante, de manière désintéressée, pour qu'enfin, la représentation politique ait un sens. M. Brahim Zitouni, moi je voudrais revenir avec vous sur certains chapitres, certains aspects de la Constitution adoptés et examinés aujourd'hui au niveau du Parlement. Vous avez aujourd'hui vu, par exemple, pour limiter un peu la délapidation des données publiques et protéger les données publiques, pourvu des scandales politiques et économiques qui ont malheureusement éclaté au grand jour et qui ont aussi impliqué certains grands hommes politiques et à la fois dans le domaine politique. Vous avez ces dispositions nouvelles qui disent que la protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement de corruption, de trafic illicite, d'abus d'accaparement ou de confiscation légitime ou de fuite de capitaux. On introduit cette fois-ci la notion de fuite de capitaux. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de nous adapter aux crimes économiques existants comme cela se fait ailleurs ? Oui, je pense qu'on a parlé de beaucoup d'argent qui a été transféré des milliards et des milliards et qu'en peine aujourd'hui à les récupérer. Je pense que la Constitution, en prenant la peine d'être spécifique comme elle est, et sur ce chapitre elle est très spécifique, puisqu'elle énonce premièrement une liberté de commerce, d'investissement, c'est important, ça veut dire que vous êtes libre d'investir, mais pas forcément avec l'argent public. Il y a une liberté d'investissement. Et en contrepartie, il y a aussi une lutte beaucoup plus précise sur la corruption. Les transferts à l'étranger visent directement la surfacturation. Et là, nous sommes maintenant dans une prise de conscience des pouvoirs publics qu'on ne peut pas bâtir une économie si le tiers de l'argent est systématiquement mis dans les banques luxembourgeoises, suisses, hongkongaises et autres. Il y a là une base juridique constitutionnelle qui va permettre de constitutionnaliser le droit et avoir des mécanismes précis pour encadrer l'importation. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement positif que nous voulons de voir. Ça, c'est un des faits nouveaux dans la constitution, dans ce projet de constitution par rapport au projet de constitution qui nous a été présenté auparavant. Mais constitutionnaliser la criminalisation de la fuite des capitaux, est-ce que c'est important ? Est-ce que cela veut dire que les pratiques après, bien sûr, l'adoption de cette constitution par le peuple ou l'adoption, tout va changer ? Ça va changer avec la lutte qu'il y a à réaliser. D'abord, ça va permettre de mettre une assiste de droit à des lois beaucoup plus restrictives qui encadrent le fait d'importer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va permettre, en énonçant ce principe, de donner plus de puissance aux enquêteurs, plus de légitimité aux enquêteurs, afin qu'ils circonscrivent l'acte d'importer. Et enfin, il ne faut jamais non plus perdre de vue qu'il faut être rigoureux dans l'acte d'importer, mais qu'il faut aussi que ce soit suffisamment flexible pour permettre à l'appareil de production de tourner. Donc, il va toujours y avoir un va-et-vient entre la rigueur morale qui entoure l'acte d'importer, et la rigueur en droit également, et aussi la souplesse des principes afin de pouvoir faciliter l'appareil de production. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette disposition va concerner aussi l'acquisition de biens à l'étranger, que ce soit pour les hommes politiques ou les hommes d'affaires ? On en entend parler, mais on n'agit pas, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le prouver. On ne peut agir qu'au bout de poursuites juridiques. Donc, c'est vrai que ce sont des procédures extrêmement lourdes, mais l'essentiel est de les réaliser jusqu'au bout. C'est ça l'essentiel. Après, qu'est-ce que ça va donner ? Vous savez, il y a aussi un rapport de force en international que l'État doit constituer, que le pays doit constituer. Nous avons ici des pays qui ont un gros commerce en termes de leurs exportations. Il faut mettre en face de ces prébandes de ces pays, il faut mettre en face quand c'est possible, quand l'argent lié, quand l'argent sale est dans ces pays, il faut mettre en face des considérations d'ordre moral avec ces pays. Et je pense qu'ils sont tout à fait disposés d'entendre ce type d'argument. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avec le mouvement populaire du 22 février dernier, le peuple s'est réapproprié la chose politique. Vous avez dans le chapitre 3 de l'État, l'État puise sa raison d'être et sa légitimité, c'est une nouvelle disposition qui a été introduite, dans la volonté du peuple, la devise de l'État est par le peuple, et pour le peuple. Et l'État est au service exclusif du peuple. C'est important. Oui, c'est important parce que... C'est de nouveaux amendements. Oui, ce sont de nouveaux amendements qui tournent toujours autour de l'affirmation de la souveraineté populaire. Et je crois que ce concept, on doit y réfléchir. On ne parle pas de souveraineté nationale, on parle de souveraineté populaire. L'essence même de la nation algérienne, c'est le peuple. Je crois que cette réaffirmation de souveraineté populaire permet aussi de cadrer, sur le plan théorique, le champ de l'exercice du pouvoir. Et c'est très important. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de progrès en Algérie sans mécanisme faisant la part belle aux luttes populaires ou aux dynamiques populaires. C'est quelque chose qui vient du fait de la structure sociale du pays. Nous sommes un pays qui n'a pas de bourgeoisie historique. C'est malheureusement les nouveaux riches. Et on a vu que ces nouveaux riches étaient incapables de réaliser une économie nationale forte. La preuve, c'est qu'ils mettent leur argent ailleurs que dans la nation. En conséquence de quoi, les classes sociales qui sont capables d'initier l'accumulation du capital dont la nation a besoin pour fonder une économie, ce sont les classes moyennes. Et c'est pour ça que dans cette constitution est réaffirmée la primauté des classes populaires, mais également, on a bien vu, la batterie de dispositions au niveau du système bancaire et de la finance islamique pour permettre aux plus larges couches des forces vives de la nation d'entamer leurs projets industrieux, de services agricoles et autres. Car la nation, aujourd'hui, on a pris conscience qu'elle ne se bâtira qu'avec les classes moyennes et non pas avec une bourgeoisie, entre guillemets, qui a des réflexes comprador, c'est-à-dire des réflexes de gens qui ne s'estiment pas suffisamment algériens pour mettre leur argent dans ce pays. Oui, mais si on revient aujourd'hui à la devise du peuple, de et par le peuple, c'est-à-dire par le peuple et pour le peuple, mais il est chable, il est chable. Est-ce que cela veut dire qu'on place aujourd'hui le peuple au cœur de tout changement ? Tout doit se bâtir avec le peuple, exclusivement, jamais sans le peuple ? C'est une nouvelle pratique aujourd'hui, politique, qu'adopte aujourd'hui l'État ? Le peuple, c'est un concept. Le peuple n'existe pas en soi. C'est un concept, comme la nation est un concept. Le pouvoir est un concept, l'État est un concept. Non, l'État n'est pas forcément un concept. L'État, c'est pratique. Mais ce sont des notions conceptuelles dont il faut traduire la substantifique moelle, dont il faut traduire l'essentiel dans des mécanismes populaires. Et c'est cela dont il s'agit, et c'est cela dont il s'agit dans la Constitution. Et les mécanismes populaires ne peuvent être féconds que lorsqu'ils sont sous-tendus par une démocratie et un respect de l'acte démocratique. Donc, aujourd'hui, nous avons vu, il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans, comment le régime finissant de Bouteflika et l'ex-premier ministre Bédoui avaient détourné le vote. où on se rappelle tous des 5 millions de signatures qui ont été ramassées on ne sait trop comment. Si on était dans ces pratiques, ce sont ces pratiques qui ont, si vous voulez, c'est l'eau, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et aujourd'hui, ce sont ces pratiques, avec ces pratiques, qu'il faut rompre, mais de façon définitive. Mais si on revient, bien sûr, à la devise de l'État par le peuple et pour le peuple, est-ce qu'on revient au principe de constitution de l'Algérie indépendante ? C'est des slogans, c'est des devises qu'on entendait les années 60, 70, puis après, on ne les entendait plus. C'était même inscrit au-dessus, par exemple, des APC, des mairies, des collectivités locales. Aujourd'hui, on ne le voit plus. C'est vrai qu'il y a une perte de la philosophie républicaine. Là, je suis d'accord avec vous. Il y a une perte de la philosophie républicaine pour une raison simple. C'est qu'il y a eu un affaiblissement des partis. Et cet affaiblissement des partis est dû en grande partie également à la corruption endémique qui a touché pas simplement l'État, mais aussi la classe politique. Et donc, il y a eu un affaiblissement de l'idéologie républicaine. Je crois que c'est par la démocratisation de la vie politique qu'on peut réamorcer. Ça va être un long processus. C'est un processus. La démocratie, ce n'est pas parce qu'on va faire des élections, on va voter pour une nouvelle constitution, on va faire des élections législatives et municipales, j'espère, le plus rapidement possible. c'est un long processus. Ce sont des pratiques et des pratiques politiques. C'est 10, 15, 20 ans de travail afin que nous puissions enfin établir dans le cadre légal qui est le nôtre des pratiques démocratiques enfin mûres et enfin insumées. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans le préambule un peu de cette constitution, le FLN, on revient à la notion du FLN historique ? Oui, je crois qu'il y a deux, trois choses dans le préambule de la constitution qui sont très intéressantes. D'abord, on ne parle plus du FLN mais du FLN historique. Donc, on fait la différence entre le FLN historique et le FLN d'aujourd'hui. C'est une manière de répondre à ceux qui veulent voir le FLN aller au musée. Le constitutionnaliste dit d'une certaine façon qu'il y a un FLN historique, que le FLN d'aujourd'hui est un parti politique, que le cadre légal... On fait la différence entre les deux. Bien sûr, que le cadre légal dans le cadre du colonialisme était quelque chose, le cadre légal dans l'Algérie indépendante est autre chose et que le FLN historique appartient à tous les Algériens, que le FLN aujourd'hui est un parti qui se meut dans une logique partisane et que s'il devait aller au musée, ce n'est que le peuple qui le décidera à travers des élections et ce ne sont pas quelques voix qui décident si le FLN doit aller au musée ou pas. C'est d'abord la volonté populaire ici, comme sur ce sujet comme sur d'autres qui décidera. La deuxième chose qui est très importante dans le préambule, c'est la proclamation du 1er novembre qui devient un référent constitutionnel. Donc, on n'a plus de référence au 1er novembre comme une date historique, non. Ça devient un référent constitutionnel. Ça veut dire tout simplement que le texte de la proclamation du 1er novembre devient une source d'inspiration légale lorsque lorsqu'on parle de saisine de la cour constitutionnelle par les assemblées et par un certain nombre d'organismes étatiques. Ça veut dire qu'on peut se réclamer du texte du 1er novembre pour contester tel et tel aspect d'une loi que l'on considérait comme non constitutionnelle. voilà un des engagements du président de la république qui est tenu. Il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes dans ce préambule. On y parle de hérac originel. C'est-à-dire le hérac des premières semaines du mouvement social que nous avons connu et qui a exprimé la quintessence de ce que voulaient dire les Algériens avant que des logiques idéologiques ne se proclament porte-parole du hérac. Enfin, il y a aussi une notion, un souci environnemental qui est exprimé dans ce préambule qui ouvre la voie aux énergies renouvelables mais aussi à un mode de développement durable dans le contexte d'une Algérie dans un environnement qui se meut dans un environnement semi-désertique. C'est quelque chose d'important. Enfin, il est dit que l'Algérie est un pays arabe et Amazir alors que dans le préambule constitutionnel il n'était indiqué dans la précédente mouture il n'était indiqué que pays arabe et on y ajoute aussi méditerranéen et africain. Enfin, et je crois que ça mérite d'être souligné, des notions comme la notion de paix, de droit de l'homme ou de développement sont affirmées dans le préambule. Le préambule c'est quand même la partie philosophique de la constitution, le corpus théorique d'une constitution. Ce sont là des notions qui sont extrêmement modernes. Enfin, j'en terminerai avec le préambule par l'expression du pacifisme du héraque originel qui est mentionné dans le préambule de la constitution. C'est, je crois, la chose peut-être de mon point de vue la plus importante. C'est le pacifisme exprimé par le harak du février 2019 qui fonde la judiciarisation des rapports sociaux et donc qui fonde la démocratisation de notre pays et ça, c'est le point et la qui le plus important pour notre peuple. Lorsque l'on voit les peuples de la région exprimer leurs différends à coup de Kalashnikov, on se dit que ce peuple a atteint un niveau de maturité qui est important et que nous avons à être à sa hauteur comme nos générations précédentes furent à la hauteur de ceux qui le 8 mai 45 sortirent par dizaines de milliers manifestés leur volonté d'indépendance nationale comme ceux qui fourchent à la main en 1955 sont montés dans le Constantisnois à l'assaut du colonialisme comme le peuple en 1960 a décidé d'une grève générale qui a ébahi les observateurs internationaux et qui a permis l'inscription de la question algérienne aux Nations Unies aujourd'hui le février 2019 et de cette nature et nous en tant que génération militante nous devons nous hausser à la hauteur de ce février 2019 mais aujourd'hui à mazire langue nationale et officielle est-ce qu'on peut considérer que par cette disposition on met fin à toute sur-en-chère politique alors c'est la volonté qui est exprimée dans la constitution cette constitution quand on la regarde elle est très consensuelle en réalité elle permet à tout le monde de trouver son compte et je crois que c'est ça au fond ce qui était le souci permanent et essentiel du président de la république c'est essayer de de permettre à tous les algériens de se retrouver dans la constitution de garantir des procédures démocratiques qui permettent à l'opposition de s'exprimer vous savez que les commissions parlementaires seront à tour de rôle présidées par la majorité et par l'opposition il y a un tas de dispositions qui permettent non seulement un apprentissage démocratique mais une pratique démocratique et on voit aujourd'hui dans les faits par exemple il y a eu cette ordonnance de suppression des tribunaux des juridictions d'exception plus de privilèges de juridiction ni pour les ministres ni pour les premiers ministres est-ce que c'est une volonté qui démontre aujourd'hui que tous les algériens sont égaux devant la justice qu'ils soient ministres ou premiers ministres ou qu'ils soient simples citoyens ou paysans oui alors ça c'est la volonté exprimée mais alors clairement on ne peut pas être plus clair que ça sauf qu'on sait très bien que dans nos joules dans nos pénitenciers les classes populaires sont les les plus frappées qu'il y a des aspects de justice de classe qui sont malheureusement exprimés par la justice algérienne qu'aujourd'hui les cols blancs rejoignent délinquantes rejoignent les bourris qui sont dans les pénitenciers il y a une autre forme de délinquance beaucoup plus grave si vous me permettez alors que je crois qu'il y a du point de vue de la justice à réfléchir sur le fait que beaucoup trop de populations pénitentiaires issues des classes les plus paupérisées se retrouvent dans les prisons ça veut dire qu'il y a une faillite du filet social il y a une faillite des institutions sociales et cela il faut peut-être regarder ça de manière beaucoup plus précise alors question de l'auditeur qui vous dit avec quel outil vous avez classifié des partis politiques ou vous dites petits partis politiques par rapport à de grands partis politiques quelles sont vos références qui vous permettent de parler de petits partis politiques ou de grands partis politiques oui il a en partie raison cet auditeur c'est vrai que tant qu'il n'y avait pas de transparence dans les processus électoraux où il était difficile de mesurer l'aura de partis pour toujours aller dans le sens de cet auditeur il y a des partis qui sont forts par l'idéologie qui sont forts par d'autres aspects que le nombre d'adhérents mais aussi des partis historiques qui se basent sur des socles sociologiques qui ne vont pas changer du jour au lendemain je pense essentiellement au Front de Libération Nationale à la mouvance islamiste qui sont issus de logiques sociologiques et qui resteront des grands partis de mon point de vue par le nombre alors autre question de l'auditeur qui vous dit on a tout fait par le passé pour un peu fragiliser la confiance entre le peuple et ses gouvernants et aujourd'hui on parle de rétablissement de la confiance est-ce que ça va être quelque chose de facile ou de compliqué pour rétablir ce lien entre le peuple et ses gouvernants c'est un processus qui est long monsieur a raison c'est un processus qui est long qui est difficile qui demande des actions concrètes pratiques pragmatiques tendant à démontrer que les choses ont changé bon il n'y a que le temps qui peut répondre à cette question et nul autre alors je suis pessimiste pour cette Algérie nouvelle non je suis optimiste pour l'Algérie nouvelle c'est la question de l'auditeur oui j'ai bien compris et j'essaye de lui répondre je suis optimiste pour l'Algérie nouvelle d'abord parce que l'optimisme nous n'avons de choix nous n'avons pas d'autres nations nous n'avons pas d'autres pays de rechange donc il faut être concentré sur ce que nous bâtissons il n'y a pas à être pessimiste ou optimiste il y a à lutter tout le temps partout pour que ce que l'on considère comme juste se réalise et ça c'est un appel à la résilience légendaire du peuple algérien il en a vu d'autres alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui y a-t-il réellement de la politique en Algérie ou alors on fait de la politique pour s'enrichir et se remplir les poches c'est en quelque sorte une sorte de magouille mais pas de politique oui oui encore une fois pertinence de cet auditeur le pouvoir politique qui était considéré jusqu'à nos jours comme une source d'enrichissement est la voie la plus sûre et la plus courte pour s'enrichir je ne suis pas sûr que 18 ans de prison ne fasse pas réfléchir beaucoup de gens aujourd'hui est-ce que réviser une constitution c'est ça qui fait changer aujourd'hui les pratiques d'un état ou l'application de cette constitution autre question de l'auditeur et rapidement monsieur Brahim Zitouni oui la pratique sociale est la plus importante c'est à dire les luttes sociales les luttes sociales partout mais l'application de la loi aussi l'application de la loi bien sûr les luttes sociales pour faire appliquer la loi qui existe et c'est cela qui va nous permettre de changer et donc encore une fois un appel à la mobilisation populaire monsieur Brahim Zitouni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end à tous les auditeurs et ceux qui nous suivent ce matin merci beaucoup